Dans cette vidéo, nous allons parler de l'emballage et de l'édictage pour Amazon FBA. Nous avons ici donc un sujet vraiment important parce qu'à ma connaissance, ce sont deux problèmes pour beaucoup de vendeurs. Et nous allons répondre à plusieurs questions. Mais auparavant, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telemax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs avec ce business model Amazon FBA et le private label ou la construction de marques propres. Si vous êtes nouvel, nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, comme je l'ai dit depuis le début, nous allons répondre ici à plusieurs questions. A savoir, premièrement, comment devriez-vous réellement préparer votre stock à destination des entrepôts d'Amazon pour qu'ils correspondent à leurs attentes ? Comment devriez-vous procéder pour emballer et étiqueter correctement votre produit afin de respecter les exigences et vous assurer que votre stock soit bien reçu à l'entrepôt et que vous puissiez vendre rapidement ? Alors, nous allons décortiquer l'envoi de votre stock en deux parties. Donc, ici, la première partie, nous allons parler de l'emballage et de l'étiquetage. Alors, comment vos articles devraient-ils être emballés ? Est-ce dans une boîte ? Est-ce dans un emballage groupé ? Une poche, une pochette ? A-t-il besoin de certaines étiquettes ainsi que de l'étiquette FNSKU ? Bon, maintenant, nous passons à la deuxième partie, à savoir l'expédition. Donc, ici, nous allons parler davantage du plan d'expédition et des étiquettes qui doivent être placées sur vos cartons d'expédition. Et cette vidéo va juste vous aider à réduire un peu ces points douloureux et à clarifier ce que vous devez faire pour différents types de produits d'emballage et d'étiquetage. Avec l'emballage, effectivement, il existe plusieurs points à voir. Nous allons couvrir tous les points principaux afin que vous puissiez, en fait, envoyer des produits en vrac, des produits vendus, groupés ou en boîte. Il y a aussi des détails que vous devez noter si vous allez utiliser des poches et aussi si vous allez envoyer des articles emballés. Ensuite, le code barre d'Amazon ou le FNSKU. Donc, le FNSKU est le code barre propre à la logistique d'Amazon. C'est l'unité de gestion des stocks du réseau de distribution sur Amazon. Et cette étiquette doit être physiquement affectée à l'emballage de vente de chaque unité et elle doit être visible et numérisable. C'est ce code ici, en bas, ici, là, à côté, que vous pouvez voir. Donc, nous avons ici le code barre et vous avez donc le numéro XO avec les autres caractères. Donc, le numéro FNSKU. Puis, vous avez le titre ici. Et vous pouvez réellement décrire l'état de votre article à la vente neuf ou reconditionné, par exemple. Et n'oubliez pas que vous pouvez également ajouter la mention « Made in China » à l'étiquette et FNSKU. Chaque FNSKU est unique pour un produit spécifique. Par exemple, disons que vous avez des variations et que vous faites des variations de couleurs. Et que vous avez des unités rouges et des unités bleues. Eh bien, toutes les unités rouges auront leur propre FNSKU, leur propre unité de stockage, évidemment séparée des bleus. Donc, tous les bleus auront également leur FNSKU unique. Donc, tous les rouges auront le même FNSKU. Mais cela diffèrera des bleus. Tous les bleus auront le même FNSKU. Donc, de cette façon, le type de produit à variation peut être suivi depuis l'entrepôt jusqu'à la livraison au client final. Si vous n'envoyez qu'un seul type de produit et que vous n'avez pas de variante, eh bien, toutes ces unités auront le même code FNSKU. Maintenant, si votre produit contient des produits en vrac et que ceci pourrait être, par exemple, des accessoires, des produits additionnels, eh bien, vous devez vous assurer que chaque unité, en fait, soit compacte. De sorte que l'unité principale ainsi que ses accessoires doivent être contenus dans un seul emballage sécurisé. Et Amazon n'accepte aucun article envoyé en plusieurs pièces, tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'Amazon assemble vos unités pour vous. Alors, si vous leur envoyez, par exemple, vos unités principales, puis, dans un emballage différent, tous les accessoires, et vous vous attendez à ce qu'ils soient groupés, eh bien, Amazon ne le fera pas. Donc, la question commune est, si j'ai deux produits sur Amazon, puis-je simplement les vendre en bundle? Alors, le bundle, ce sont des produits groupés dans un seul emballage. Ou, donc, est-ce que, puis-je simplement les vendre en bundle sur un autre listing où je les ai ensemble? Eh bien, la réponse est non. Vous devriez prendre, en fait, ces produits si vous souhaitez, en fait, les regrouper. Et vous devez prendre les deux, les regrouper, donc, en un seul paquet avant de les envoyer sur Amazon. Ensuite, l'emballage non sécurisé, qui peut comprendre, par exemple, des éléments. Tels que des pochettes qui glissent sur le produit, mais qui pourraient potentiellement se détacher de celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, vous devez vous assurer que l'article entre dans son intégralité, dans la pochette. Donc, lorsque vous envoyez réellement des articles qui sont groupés, eh bien, ce peut être un ensemble de deux ou deux ou huit articles parce que les gens veulent que toutes ces unités, en fait, soient réunies dans un seul produit. Et vous voulez marquer sur ces poches ou ces cartons, eh bien, vendus ensemble ou ceci est un ensemble, ne pas séparé. Ensuite, Amazon saura que c'est l'article annoncé sur votre listing. Et c'est l'article qui a été envoyé au client lors de son achat. Eh bien, l'emballage réel d'un ensemble, en fait, doit à nouveau être unifié et sécurisé. Vous ne pouvez pas envoyer des unités en vrac et simplement dire à Amazon qu'il s'agit d'un ensemble d'unités en boîte. Donc, si votre approche consiste, par exemple, à envoyer des articles qui ont des boîtes d'emballage individuelles, de sorte qu'ils soient livrés dans une très jolie petite boîte d'emballage, eh bien, vous devez également suivre ces directives. Les boîtes doivent être assis face. Le couvercle ou l'ouverture de la boîte ne peut pas s'ouvrir tout seul. Si la boîte peut s'ouvrir tout seul, eh bien, vous devez apposer du ruban adhésif, de la colle ou des agrafes pour la garder fermée. La boîte ne doit pas non plus s'effondrer lorsque des pressions moyennes sont appliquées sur l'un des côtés. Eh bien, si la boîte a des perforations pour quelques raisons que ce soit, par exemple une boîte à mouchoirs, eh bien, elle doit survivre à un test de chute d'environ un mètre afin de pouvoir passer. Donc, comme vous pouvez le voir, la principale préoccupation d'Amazon est de savoir si les contenants vont se détacher ou s'ouvrir ou se répandre tout simplement ou devenir déroutant dans l'entrepôt. Et vous devez vous assurer que vous emballez bien cette unité. Sur les poches, avec une ouverture, par exemple, de 5 pouces ou plus large, eh bien, lorsqu'ils sont mesurés à plat, eh bien, vous devez ajouter un avertissement de suffocation. Cet avertissement, en fait, doit être imprimé sur le sac lui-même ou attaché comme une étiquette et il doit être visible et clair. Et il a un exemple, vous avez un exemple de ce que vous pourriez utiliser ici. Vous avez ici, par exemple, un tableau à partir duquel vous pouvez décider de la taille minimale de la police de cette étiquette. Donc, si la longueur ou la largeur de votre sac sont de 60 pouces ou plus, eh bien, vous devez utiliser une taille d'impression de 24 points. L'épaisseur de la poche doit être d'au moins 1,5 mm et le sac doit être transparent. Eh bien, chacun des sacs va avoir besoin d'un code à barre. Eh bien, je sais donc qu'il peut y avoir des codes EAN ou UPC des fois sur les emballages d'origine. Mais pour faire simple, tout ce dont vous aurez besoin à poser sur le sac, en tout cas, lorsque vous faites du private label, c'est l'étiquette XO, donc le FNSKU. Pour être spécifique, celui que vous trouverez, eh bien, évidemment, sous le code à barre FNSKU. Eh bien, en d'autres termes, le simple fait d'avoir vos codes FNSKU à l'extérieur de la poche est une très bonne voie à suivre. Tout comme vous pouvez le voir sur cette image ici, eh bien, les poches ou cartons doivent être complètement scellées et sécurisées. Le sac en polyéthylène et tout autre emballage, en fait, tel que du papier, bulle ne doit pas dépasser de plus de 3 pouces au-delà des dimensions du produit réel. Cela dépendra de la nature de votre produit, mais Amazon ne recevra que les produits dont la date d'expiration dépasse 90 jours. Donc, si votre expiration va dans les 90 jours, donc de 0 à 90 jours, eh bien, ils n'accepteront pas cela à l'entrepôt. Ici, nous pouvons voir des images de date d'expiration sur les unités et ici, nous avons aussi les 3 étiquettes. Eh bien, en fait, nous avons ici le code FNSKU, date d'expiration et la mention, ceci est un 7, ne pas séparer. Et Amazon, ici, aura besoin des dates d'expiration sur le carton principal avec des caractères de taille de grande taille, de taille 36 ou plus. Et la date d'expiration devra également figurer sur les unités individuelles. Les dates doivent être au format mois, jour, année, donc, et les produits qui expirent et qui ont un emballage supplémentaire, comme le papier bulle, doivent toujours garder cette date d'expiration accessible au personnel d'Amazon pour une réception facile. Vous ne voulez pas qu'ils dissimulent la date d'expiration ou le FNSKU et qu'ils soient difficiles pour eux de numériser. Voilà, vous avez donc ici un aperçu des exigences d'emballage et de code barre pour Amazon FBA. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Eh bien, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA ». Et dans cet e-book, vous allez recevoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Allez, vous trouvez ici le bouton pour vous abonner. Et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez avoir une vidéo sur, eh bien, une nouvelle méthode de recherche de produits, des stratégies avancées. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.